Alors maintenant on va voir une application du théorème nœud même Donc on va déterminer le potentiel au point M d'une manière directe On ne peut pas utiliser la loi des nœuds, etc. La relation qui va montrer le potentiel Mais on va déterminer le potentiel au point M d'une manière rapide Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Alors quand on est de la résistance, on a 5 chemins 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alors on dit résistance faite du chemin, résistance dans ce chemin Résistance dans ce chemin et finalement résistance dans ce chemin On a 4 résistances, donc c'est 1 sur R1 Plus 1 sur R2 Plus 1 sur R3 Plus 1 sur R4 Voilà, celle-ci est là, elle a l'eau Quel géant dit la résistance ? C'est du potentiel V1 Donc c'est V1 sur R1 V1 sur R1 Plus 1 dit c'est R2 V2 et R2 C'est V2 sur R2 Plus 1 de chemin, V3, elle a la résistance R3 Plus 1 du chemin c'est V4 sur R3 C'est V3 Générateur de courant, générateur de courant et générateur de tension Donc c'est le générateur de tension Alors on dit plus ou moins E2 Elle a la résistance, elle a la résistance Alors est-ce que c'est plus ou moins quelque chose E2 Derrigé vers le point où je cherche le potentiel Donc c'est plus Quoi d'autre ? On dit E6, E5 Donc plus ou moins E5 Plus ou moins E6 Alors quand on joue E5 Ou bien E6, E6 Il est derrigé vers le point où je cherche le potentiel Donc c'est plus Et pour E5 Il est sortant, il n'est pas derrigé vers le point où on cherche le potentiel Donc d'ailleurs c'est plus ou moins E6 Donc c'est moins E6 Donc c'est moins E6 Donc on a déterminé le potentiel au point E D'une manière rapide Alors qu'est-ce qu'on regarde le théorème ? En général qu'on n'utilise pas dans ce genre d'exercice, enfin du chapitre Normalement il est utilisé dans le chapitre des amplificateurs opérationnels Bien sûr franchement il est enchanté par les amplificateurs opérationnels En ce moment il faut qu'il fasse quand le théorème de mêlement Fait les exercices